Bonjour et bienvenue dans cette capsule, dans la deuxième dans laquelle on va aborder l'anatomie d'un muscle et aussi on va parler du processus de la contraction musculaire. Donc j'attire votre attention que l'anatomie d'un muscle ou les structures qui composent le muscle ils vont avoir tous la même forme et la seule différence entre eux c'est tout simplement leur diamètre. C'est pourquoi j'aime toujours les comparer à la forme des poupées russes. Vous voyez ici toutes les poupées s'emboîtent l'une dans l'autre et ils vont, la seule différence c'est tout simplement la taille de la poupée. Donc regardons maintenant l'intérieur d'un muscle. Donc à l'intérieur d'un muscle je retrouve plusieurs faisceaux musculaires. Donc ça c'est un faisceau, ça c'est un deuxième. Donc et entre les faisceaux musculaires je retrouve les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins ils vont permettre de tout simplement irriguer la cellule musculaire, de leur donner les nutriments et de se débarrasser des déchets. Je fais un zoom à l'intérieur de mon faisceau musculaire et je retrouve plusieurs fibres musculaires. C'est quoi une fibre musculaire ? C'est tout simplement c'est une cellule musculaire et on va voir à la surface plusieurs noyaux dépendamment s'il s'agit d'un muscle squelettique. Si je fais encore plus en détail, je vais voir cette fibre musculaire. Pourquoi je l'appelle fibre musculaire ? Tout simplement parce que son diamètre est plus petit et il peut avoir une longueur jusqu'à 30 cm. Donc c'est vraiment la longueur de mon muscle. Je fais plus un zoom à l'intérieur de ma fibre musculaire et je retrouve aussi d'autres structures qui vont avoir un diamètre plus petit mais c'est la même forme, c'est comme un cylindre que je appelle, ce sont des myofibrilles. Et les myofibrilles, ils sont collés, les unes aux autres. Ils sont collés par, c'est comme de la colle mais c'est un tissu conjonctif qui va jouer le rôle de la colle. Et à la surface des myofibrilles, je retrouve mes noyaux en fait un peu partout. Et si je regarde plus à l'intérieur d'une myofibrille, je vais retrouver encore d'autres structures qui vont avoir la même forme mais qui vont avoir des diamètres plus petits. Plus petits, je m'excuse. Donc la myofibrille, c'est l'unité de base qui va assurer la contraction musculaire et à l'intérieur de la myofibrille, je vais retrouver ce que j'appelle des myofilaments. Des myofilaments très très fins, s'appellent les myofilaments d'actine et d'autres qui se retrouvent plus ou moins au milieu que je les appelle, ce sont des myofilaments de myosine. Donc la contraction musculaire, elle résulte à quoi ? Elle résulte tout simplement au déplacement, au glissement des myofilaments d'actine sur la myosine. En fait, la myosine, elle va servir comme si ce sont des rails de train. Donc l'actine va glisser, elle va avancer, elle va reculer. Voyons maintenant plus en détail comment la contraction musculaire va se produire. Pour avoir une contraction musculaire, je dois recevoir un choc électrique, une impulsion nerveuse. Donc ça vient d'un neurone qui va libérer le calcium. Ce calcium va se fixer sur l'actine, il va l'activer. Et à ce moment, qu'est-ce qu'elle va faire l'actine ? Elle va se déplacer, elle va glisser sur la myosine. Une fois la contraction musculaire est finie, qu'est-ce qui arrive ? Normalement, le calcium qui est fixé sur l'actine, il va se sortir pour permettre le relâchement. Toutefois, il arrive durant par exemple une activité physique intense, le calcium va plus s'accumuler à l'intérieur de nos muscles. Il n'arrive pas à sortir, notre actine va toujours être excitée. Et à ce moment, ça va donner une contraction du muscle tout le temps et ça va entraîner une certaine douleur. On parle de crampes. Durant la contraction musculaire, durant l'effort intense, j'ai besoin de produire de l'énergie pour assurer cette contraction musculaire. Et pour produire l'énergie, la production d'énergie se produit au niveau de la mitochondrie en faisant la respiration cellulaire. Pour assurer la respiration cellulaire, j'ai besoin d'ingrédients, de deux ingrédients en fait. J'ai besoin du dioxygène et j'ai besoin du glucose. Donc, je vais utiliser la première source rapide de glucose, si elle est disponible dans ma cellule. Sinon, je vais utiliser les réserves de glucogène qui se retrouvent dans le foie. Et si mon activité physique continue, qu'est-ce qui arrive? La réserve de glucogène dans le foie va être épuisée. Et à certains moments, je veux continuer à produire de l'énergie. Je vais utiliser les lipides sous la peau qui vont aussi me permettre de fournir de l'énergie. Mais arrive aussi, durant l'activité physique, si je n'arrive pas à contrôler la quantité d'eau dans mon organisme, si je n'arrive pas à m'en débarrasser des déchets métaboliques suite à cette contraction musculaire, qu'est-ce qui arrive? Je vais sentir une accumulation de ces déchets métaboliques qui va entraîner une certaine lourdeur et ce qu'on appelle, c'est la fatigue musculaire. De plus, l'activité intense va entraîner aussi une usure de mes fibres musculaires et ça va sentir avec des douleurs au niveau des muscles. Donc, on a dit tantôt que pour assurer la contraction musculaire, j'aurais besoin de faire la réaction de respiration cellulaire. Et la réaction de respiration cellulaire, si on l'a revue, mais on l'a déjà vue, j'ai besoin d'une molécule de glucose avec six molécules de dioxygène, je vais produire de l'eau, du CO2 et normalement de l'énergie. Mais maintenant, on est grand, donc la molécule d'énergie, ça s'appelle ATP. Et on va appeler ce type de réaction, c'est un métabolisme aérobique. Ça veut dire quoi un métabolisme aérobique? C'est une réaction chimique qui va se produire en présence d'oxygène. Donc, j'ai besoin de dioxygène pour produire de l'énergie. Et si je fais le calcul, une molécule de glucose va me produire 36 molécules d'ATP, 36 molécules d'énergie. Donc, c'est une réaction qui est très, on va dire, gagnante pour la cellule. Toutefois, il arrive, durant une activité physique, je n'arrive pas à contrôler ma respiration cellulaire. Je m'excuse ma respiration tout simplement, donc je n'arrive pas à faire rentrer le dioxygène correctement aux cellules. Et je continue à assurer quand même la contraction musculaire. Donc, j'ai un autre mécanisme qui va me permettre de produire de l'énergie, c'est-à-dire de produire de l'ATP, en absence de dioxygène. Et ce type de métabolisme, ça s'appelle un aérobi. Un aérobi, c'est-à-dire en absence d'oxygène. Donc, j'aurai besoin d'une molécule de glucose. Je vais produire cette fois-ci juste deux molécules d'ATP. Donc, ce n'est pas quelque chose de gagnant pour la cellule. Mais ce qui va être plus, en fait, marquant, c'est que je produis deux molécules d'ATP, deux molécules d'énergie et deux molécules d'acide lactique. Et l'acide lactique, c'est parmi les déchets de la contraction musculaire en métabolisme anaérobi. L'accumulation de l'acide lactique va être responsable de la sensation de fatigue musculaire rapide. C'est pourquoi, lorsqu'on fait de l'activité physique, on vous demande de bien respirer. Et avec ça, on a terminé la deuxième capsule sur le système musculaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !